Cette nuit, par exemple, on n'a pas dormi parce que c'était la fête. Christiane vit au-dessus du passage de l'Argue et depuis plusieurs années, les nuisances nocturnes sont incessantes. On subit les agissements d'une population qui malheureusement doit vivre dehors, avec tout ce que ça peut entraîner comme désagréments d'odeurs, de salissures, de dégradements, de hurlements, d'insultes, etc. Une situation que connaît aussi les commerçants du passage. Le matin, il nous arrive de devoir déloger chacun devant notre porte des personnes qui ont dormi la nuit, avec évidemment des chiens, des déjections, des croquettes, de l'urine, de la boisson. C'est difficile de commencer une journée comme ça. Pour stopper ces nuisances, la fermeture du passage la nuit a été demandée. Un projet validé par Gérard Collomb il y a un an, mais depuis les élections, plus aucune nouvelle. Une inaction que dénonce le maire du deuxième arrondissement. Ça fait plus de dix ans que le problème du passage de l'argue perdure. Il est maintenant temps que la mairie de Lyon se saisisse du sujet. Alors il y a le volet fermeture du passage de l'argue et il y a naturellement le volet accompagnement, réinsertion des personnes sans domicile fixe. La ville de Lyon indique de son côté que le projet de fermeture du passage est toujours d'actualité. Une fois votée, elle devrait prendre en charge une partie de l'installation des grilles.